Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute. J'étudie, je m'intéresse au traumatisme depuis 2003 et aujourd'hui je vous parle de résilience, de comment activer la résilience. Vous voyez ici, si vous êtes habitué, vous comprenez de quoi il s'agit, mais si c'est votre première fois, je préfère vous expliquer. Sur mon tableau derrière, j'affiche des schémas, du texte pour vous aider à me suivre. Puisque le but pour moi ici, c'est de vous partager des connaissances, une compréhension du trauma, du traumatisme, du stress traumatique, de la résilience, de la croissance post-traumatique, toutes ces choses importantes à connaître. Pourquoi ? Parce que d'abord, tout le monde vit des traumas, tout le monde traverse des épreuves, personne n'est épargné. Et il est donc fondamental de comprendre comment le trauma nous affecte, comment le traumatisme surtout peut nous affecter à long terme, puisque le traumatisme c'est une forme de stress chronique qui se prolonge au-delà des événements qui ont pu le déclencher et qui passent souvent inaperçus dans le sens où le lien n'est pas nécessairement conscient entre des événements traumatiques passés et des difficultés actuelles dans la vie. C'est ce qui fait que j'accorde beaucoup d'importance à cette thématique et que j'ai envie de vous partager mon expertise en espérant qu'elle pourra vous être utile sur votre chemin de vie. Si j'en crois les commentaires que j'ai jusque-là, vous êtes quand même nombreux à trouver un intérêt à ces vidéos. Et moi, je suis vraiment ravie de vous soutenir. Même si je ne vous rencontre jamais, même si je ne vous connais pas, j'apprends à vous connaître grâce à vos commentaires. Et merci vraiment chaleureusement de tous vos commentaires qui m'aident à mieux vous comprendre, à mieux vous servir et à construire ensemble cette résilience partagée. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler. Et sur le dessin qui est derrière moi, vous voyez que j'ai marqué trois éléments en rouge qui sont des traumas. Donc, les traumas, ce sont des événements qui se sont produits. Ça peut être un accident, ça peut être une agression, ça peut être une enfance difficile, ça peut être un deuil, toute forme d'événements vraiment traumatiques. Le stress post-traumatique étant une conséquence possible à long terme, la nature n'a pas prévu de nous garder traumatisés. Après des traumas, nous sommes fondamentalement résilients, ça c'est clair. Néanmoins, pour vivre le chemin de résilience qui nous amène à la croissance post-traumatique et donc une version améliorée de nous-mêmes, plus vivante, plus vibrante, plus accomplie grâce au trauma. Ça, c'est vraiment la réalité de la croissance post-traumatique qui est possible à condition d'activer cette résilience. Et selon M. Résilience en personne, je cite ici Boris Cyrulnik, il n'est pas le seul, ça a été un pionnier en francophonie à parler de résilience, même s'il n'est pas non plus le premier, mais c'est quelqu'un qui a vraiment popularisé la compréhension de la résilience. Et lui nous dit que ce qui bloque la résilience, c'est la honte, le non-sens et l'isolement. Je vous ai déjà expliqué ça dans des vidéos précédentes. Là, toute dernière, parler de la honte, donc je vous ai expliqué comment se manifeste la honte qui nous maintient dans le traumatisme et comment en sortir. Aujourd'hui, je vous parle du sens. Comment sortir du non-sens pour activer, vivre, exprimer sa résilience. Et c'est une question qui revient très, très, très souvent. Comment trouver le sens ? Et comment peut-on même concevoir de donner du sens à des choses horribles qui ne devraient pas exister comme l'abus, l'agression des enfants, comme les génocides, comme les meurtres, les crimes, les viols, voilà, toutes ces horreurs, les famines, de voir sa famille dévastée par la maladie ou un incendie ? Je veux dire, on parle de choses qui peuvent être extrêmement douloureuses, injustes. Un trauma, c'est toujours injuste du point de vue de celui qui l'a subi. Comment peut-on donner un sens à tout ça ? Je peux comprendre même qu'on refuse de donner du sens. Parce que pour certains, de donner du sens à l'horreur qui s'est passée, c'est en quelque sorte de valider des actes violents ou une réalité absolument insoutenable. Donc, il y en a qui refusent de dire non. Pour eux, l'absurde de dire que ça n'a pas de sens, c'est encore moins inconfortable que d'accepter de voir le sens de ce qui a pu se produire. Et sachez que je comprends tout à fait. et d'ailleurs, moi-même, pendant longtemps, il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas capable de vraiment me stabiliser dans une attitude d'ouverture et d'acceptation pour dire quel sens je pourrais donner à tel ou tel événement. Alors, sachez que je compatis tout à fait à cette difficulté de trouver le sens. ou à accepter que ça puisse avoir un sens. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui, conceptuellement, peuvent comprendre qu'un événement, même traumatique, ait un sens, mais qui sont complètement dans la brouillard quand il s'agit de le trouver. Je pense d'ailleurs en 2000, l'année 2000, j'ai été très 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 malade. J'avais une maladie auto-immune neurodégénérative déclenchée une semaine après avoir reçu deux vaccins qui n'étaient pas très malins de ma part, mais à l'époque, j'ignorais qu'il pouvait y avoir ce genre de réaction, même si c'est rare, ça reste très violent et parfois, les séquelles sont irréversibles. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir finalement plutôt bien. sauf qu'au moment des faits, j'étais vraiment, voilà, d'abord, la période aiguë du problème a été très très douloureuse et très difficile à traverser. Puis quand j'ai commencé à m'en remettre, un jour, un ami est venu vers moi et je me souviens, on sait exactement où nous étions assis, c'était à l'université devant le pavillon principal et on s'assoit comme ça et me dit, tu sais, Cyrine, j'attendais que tu ailles mieux pour te dire ça. Ce que tu vis là, ça n'arrive pas par hasard. Il y a peut-être un sens à ce que tu traverses. Tout le monde ne développe pas un syndrome auto-humain aussi grave à la suite de vaccins. Alors, j'étais en parfaite santé avant, en tout cas, je le croyais. Je pense que c'est vrai que j'étais, en tout cas physiquement, en apparence, j'étais en très bonne santé. Moi, je n'étais pas du genre être malade, un rhume par-ci par-là, mais c'était vraiment à peu près les seules choses qui pouvaient m'arriver du point de vue de ma santé. Donc, lui me dit, sais-tu que ça n'arrive pas par hasard, il y a probablement un sens caché, un sens profond à cette épreuve que tu vis et que tu aurais intérêt à trouver. Et moi, à l'époque, ce genre de discours, conceptuellement, je pouvais entendre ce qu'il me disait, mais je lui dis, d'ailleurs, écoute, je te remercie de me dire ça, je comprends ce que tu me dis, mais si c'est tout ce que tu as à me dire, sache que c'est vraiment insuffisant parce que ça me mettait dans une situation d'incompétence et d'impuissance encore plus grande que celle que je vivais déjà. Je vivais quelque chose de très dur qui m'est tombée dessus. C'est une période où j'ai vraiment cru que j'allais mourir et quand j'ai compris que je ne mourrais pas tout de suite, j'ai cru que j'allais rester handicapée à vie. C'était complètement inattendu et donc de me faire dire qu'il y avait un sens à tout ça et qu'il fallait que je le trouve, moi, ça m'a plutôt embarrassée qu'autre chose. Mais il faut croire que je l'ai quand même une part de moi qui l'a entendu parce que cette question du sens de ce qui m'est arrivé s'est développée après. Je pourrais vous en parler pendant des heures, ce n'est pas le but ici. Je voulais vous donner un exemple de à quel point ça peut être difficile et vous le savez puisque vous êtes nombreux à m'avoir répondu à l'avant-dernière vidéo en disant mais comment trouver le sens ? C'est une question que je rencontre beaucoup aussi dans les accompagnements individuels et c'est une question essentielle aussi qui nous ramène au sens de la vie, au sens de l'épreuve même quand elle n'est pas traumatique. Et la première réponse que je vous donne tout de suite en fait, elle est dans le titre de ma vidéo. J'ai intitulé ma vidéo « Activer la résilience, créer du sens ». Numéro 2 parce que numéro 1 c'était la honte ça je vous le dis si vous n'avez pas suivi ça dans l'ordre. Dans la vidéo numéro 1 je parlais de quitter la honte et ici je vous parle de créer du sens. D'abord parce que le sens de l'épreuve doit être absolument subjectif et je dis doit être c'est vraiment une injonction. Si vous espérez que quelqu'un va pouvoir vous identifier hors de tout doute le sens de vos épreuves vous risquez vous risquez de tomber dans des prises de pouvoir parce que quelqu'un qui vous dit absolument qui vous impose un sens à ce que vous vivez c'est forcément quelqu'un qui se positionne en position de pouvoir même si c'est fait avec la meilleure intention du monde moi je vous dis méfiez-vous méfiez-vous d'accepter sans aucun doute sans remettre en question un sens qui vous serait donné. Moi je suis vraiment dans ma philosophie de vie le libre arbitre la souveraineté individuelle c'est vraiment important et pour vivre une vie qui a du sens nécessairement il faut que le sens soit validé par une autorité intérieure qui est bien ancrée bien stable et ça se développe si vous ne l'avez pas c'est sûr que les personnes qui cherchent à ce qu'on leur dise le sens de ce qu'ils vivent forcément c'est parce qu'elles ne sont pas capables de le trouver par elles-mêmes et ça aussi je comprends et donc je ne dis pas de ne pas se faire aider je suis thérapeute ce n'est pas moi qui vais vous dire de ne pas vous faire aider mais il y a une précaution à prendre qui consiste à écouter les avis avoir l'ouverture de poser des questions de se faire aider d'entendre comme vous le faites en regardant mes vidéos moi je suis ravie que vous écoutiez mes vidéos mais si je devais me dire ils doivent accepter ce que je dis comme une vérité ben là j'arrêterai tout de suite je n'ai absolument pas envie que vous gobiez tout ce que je vous dis simplement parce que j'ai un doctorat en neurosciences on s'en fiche des doctorats c'est sûr que ça a un sens ça veut dire quelque chose parce que ça veut dire que j'ai une formation solide que j'ai passé une initiation et que probablement que ce que je vous dis a plus de poids plus de crédibilité qu'un autre mais même là moi je suis très très à l'aise avec le fait de dire des bêtises et je vous dis avant de mettre en application ce que je vous dis faites vos vérifications je ne le dis pas à chaque fois je devrais le dire systématiquement vérifiez par vous-même et ne prenez que ce qui est en adéquation avec vos valeurs avec vos choix avec ce qui entre en résonance vraiment profonde avec vous donc oui se faire aider mais ne pas espérer que l'on va nous catapulter par miracle le sens de ce qui nous arrive moi j'aimerais bien recevoir tous les mois un courrier du bon Dieu ou des anges ou de je ne sais qui qui me dirait bonjour Cyrine alors ce voici tu vas vivre telle et telle difficulté va avoir ce gros machin qui va t'arriver mais sache que voici le sens de ce que tu vas vivre et voici la direction que tu dois prendre ça serait peut-être sécurisant réconfortant ça serait aussi ennuyeux de finalement de vivre une vie sans surprise sans imprévisibilité et sans créativité comprenez un petit peu ma philosophie je ne vous l'impose pas du tout je vous dirais que c'est une philosophie de vie qui s'est développée au fil de mon cheminement et l'observation que je fais c'est que les personnes résilientes les personnes qui vivent une croissance personnelle et une croissance post-traumatique avancées en général abordent la vie de cette manière là et acceptent d'avoir des passages de brouillard des passages où on ne sait pas ce qui nous arrive et de créer le sens au fur et à mesure et le sens des épreuves le sens des traumas c'est quelque chose que l'on découvre rétrospectivement c'est parce qu'on accomplit la croissance que l'on est capable de se retourner regarder le passé regarder l'épreuve et de dire ok je viens de trouver le sens de ce qui m'est arrivé je vais vous donner des exemples plus concrets mais pour reprendre le schéma que j'ai utilisé jusqu'à présent où je représente donc les traumas le stress post-traumatique et la croissance post-traumatique le chemin de résilience étant ce qui nous mène du stress post-traumatique à la croissance et qui n'est pas un chemin linéaire d'où le labyrinthe ou les circonvolutions que j'ai dessinées trouver ou créer un sens au drame la première étape je vais vous dire avant tout quoi ne pas faire qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pour certaines personnes trouver le sens équivaut à fouiller dans les circonstances dans les événements de ce qui s'est produit pendant le trauma pour essayer de comprendre la justification le bien fondé la pertinence de ce qui a pu se passer or les traumas sont souvent absurdes accidentelles ou en tout cas en apparence ou le fruit de l'ignorance vous savez les personnes aussi qui malheureusement violentent d'autres personnes sont avant tout des personnes en difficulté elles-mêmes en détresse et qui n'ont trouvé aucune autre manière pour canaliser leur propre douleur que de la reproduire sur d'autres personnes on le sait ça on le sait que des personnes violentées abusées risquent à leur tour de devenir des personnes violentes soit par l'autodestruction soit par l'agression des autres d'où l'importance de comprendre vraiment en profondeur ce problème du trauma et de ses conséquences je vous dis abandonnez complètement toute explication qui pourrait entraîner un délabrement une dégradation de votre estime de vous-même j'ai vu tellement de personnes me dire ce qui m'est arrivé est tellement inexplicable tellement absurde et j'arrive tellement pas à me sortir des conséquences que ce soit des douleurs des maladies une anxiété vraiment intense il y en a qui finissent par dire c'est peut-être une punition divine ou peut-être si mes parents ont été si durs avec moi peut-être que je l'ai mérité peut-être que c'est vrai que j'étais un enfant insupportable moi je suis désolée pour moi il n'y a aucun enfant ni aucun être humain qui mérite la violence si vous avez subi des drames des traumas ce n'est pas par l'autoflagellation que vous allez en guérir donc abandonnez toute explication toute justification qui aboutirait à la dégradation de votre estime de vous-même parce que le faire consciemment ou inconsciemment ça renforce la honte c'est pour ça que dans ma série de trois vidéos j'ai commencé par la honte donc comprendre et donner du sens aux événements ce n'est pas justifier ou valider ce qui s'est produit et encore moins essayer de justifier par un manquement personnel ce que vous avez subi je peux concevoir que si quelqu'un a quelque chose sur la conscience supposez que vous ayez commis quelque chose qui selon vous mériterait une punition selon votre propre appréciation si c'est le cas mais faites ce qu'il faut pour soulager votre conscience et puis passez à autre chose sinon si vous commencez à développer cette superstition que tous les drames qui vous arrivent vous arrivent parce que vous avez commis tel ou tel acte répréhensible vous allez vous enfermer dans l'auto-sabotage le dénigrement de soi et ça ne peut vous mener nulle part de bon donc abandonnez toutes ces interprétations qui diraient que vous méritiez ce que ces drames qui vous sont arrivés ce n'est pas vrai personne ne mérite de vivre des choses horribles personne personne c'est ma croyance et je n'ai pas peur de l'affirmer sachant que de toute façon vous en ferez ce que vous voudrez mais je vous exprime cette croyance pas tant en tant que ma croyance personnelle parce que pour avoir étudié le traumatisme le stress post-traumatique la croissance post-traumatique je sais que ça ne mène nulle part de bon par contre il peut être intéressant et c'est là que le sens commence à apparaître le sens constructif le sens qui vous mène vers la croissance là où c'est intéressant c'est de contempler d'abord ce qui s'est passé et de recevoir les faits comme une information d'événements possibles souvent pendant ou après des génocides qu'on parle du génocide rwandais arménien juif amérindien malheureusement la liste est trop longue pour les nommer tous mais souvent pendant et après un génocide on est dans l'incrédulité de se dire mais comment des choses pareilles ont pu se produire comment des personnes qui vivaient en bon voisinage du jour au lendemain ont commencé à s'entretuer et je vous dirais que le premier sens de ce genre de drame est des autres comment un parent peut commettre un inceste sur son enfant peut le violenter peut je sais que les incestes sont pas toujours violents je fais la distinction entre les deux mais comment peut-on voilà battre un enfant ou un adulte ou un adulte en l'occurrence c'est pas mieux mais enfin un enfant est toujours plus vulnérable et a moins de ressources moins de recours qu'un adulte en général la première étape c'est de nous ouvrir les yeux sur la réalité du monde c'est ce qu'on appelle une perte d'innocence c'est de voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit c'est peut-être une des choses les plus difficiles il y en a qui en perdent la foi même la foi dans la vie la foi en Dieu la foi en l'humain tellement c'est dur d'accepter le monde dans l'état de délabrement et de violence qu'il manifeste parfois il y a aussi des belles choses dans le monde heureusement mais c'est vrai ça n'a rien de nier qu'il y a beaucoup de choses horribles qui se passent au quotidien les recherches sur la croissance post-traumatique ont démontré que pour effectuer cette croissance post-traumatique il est indispensable d'accepter de voir le monde tel qu'il est de perdre cette innocence de reconfigurer notre représentation du monde pour y inclure des aspects sombres des aspects insécurisants et le mouvement de croissance s'accomplit lorsqu'on arrive à faire ça et en même temps à se connecter à la beauté du monde à la solidarité à l'amour à la bienveillance qui font aussi partie du monde il est nécessaire d'embrasser les deux et de voir les deux donc première fonction et première manière de donner du sens au trauma c'est de nous aider à voir le monde tel qu'il est et non pas tel que nous voudrions qu'il soit après une autre manière de donner du sens aux événements c'est d'y détecter des informations qui pourraient nous être utiles de voir qu'est-ce qui aurait pu me permettre par exemple de prédire que telle chose allait arriver et là on commence à récolter des informations qui peuvent nous être utiles par la suite en d'autres termes le trauma nous enseigne en fait nous apprend à mieux comprendre le vivant pour être en mesure de mieux répondre si la situation devait se reproduire donc à partir du moment où l'on voit le monde tel qu'il est ou tel qu'il pourrait être ou tel qu'il est parfois on peut se demander qu'est-ce qui m'a manqué dans la circonstance pour faire face savez-vous que dans les situations où des personnes subissent une agression sexuelle savez-vous quelle est la démarche qui donne le meilleur taux de guérison et la meilleure vraiment croissance post-traumatique c'est lorsque les victimes de ces agressions sexuelles s'inscrivent à un cours d'autodéfense suivre un cours d'autodéfense après une agression est bien plus efficace pour sortir du stress post-traumatique et retrouver le goût de la vie le plaisir de vivre et la joie de vivre c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle thérapie et c'est aussi un sens une manière de donner du sens au drame de transformer quelque chose d'horrible en quelque chose qui nous rend plus fort plus confiant en acceptant de reconnaître une vulnérabilité d'analyser de comprendre ce qui s'est passé nous donne accès à une meilleure connaissance de soi ça nous force à voir qu'est-ce qui en nous n'était pas prêt à faire face qu'est-ce qui nous manquait pour être en mesure de surmonter l'épreuve de s'intéresser à ce que l'épreuve le trauma ou le stress traumatique à long terme nous fait vivre peut nous renseigner aussi sur ce qui nous manque qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher pour aller mieux je pense par exemple à une jeune femme que j'ai accompagnée qui est dans la trentaine et qui a vécu des déceptions amoureuses de manière récurrente consécutive c'est-à-dire qu'elle a eu plusieurs relations amoureuses qui se sont toujours mal terminées ce qui était récurrent dans toutes ces relations consécutives c'est qu'il semblait que les hommes avec qui elle a été en couple étaient incapables de réellement s'engager de rester fidèles de développer une véritable intimité c'est-à-dire qu'au début oui il y avait une vraie intimité et puis progressivement il y avait une distance et puis finalement des mensonges des tromperies et c'est certain qu'avec la répétition elle avait fini par développer une image d'elle-même très négative elle se sentait indigne d'amour indigne d'être aimée respectée qu'il n'y aurait aucun homme qui accepterait de s'engager totalement auprès d'elle ça l'a ramenée à sa relation difficile avec son père elle avait fait une longue démarche en psychanalyse et quand elle est venue me voir elle était capable de me raconter toute son histoire de tout m'expliquer j'ai tout compris voilà mais le fait d'avoir compris ça n'a strictement rien changé à sa vie amoureuse mis à part le fait qu'elle était extrêmement réticente à ouvrir son coeur et à renouer une nouvelle relation amoureuse ma contribution à son évolution ça a été de l'aider à voir qu'est-ce qui exactement dans les situations était problématique parce que de comprendre d'où ça vient la relation au paix la typologie des hommes qu'elle a rencontré c'est bien bon mais ça ne renseignait pas sur qu'est-ce qu'elle avait besoin d'apprendre et de développer et finalement ce qu'elle a eu besoin d'apprendre et de développer c'est avant tout une communication claire articulée de ses besoins de sa propre intimité de ses attentes de manière non violente et non contraignante et très naturellement et très rapidement je l'ai orientée vers la communication non violente qui est une discipline dans laquelle on apprend à pas juste communiquer mais être conscient de soi de ses besoins s'accueillir et développer une capacité à échanger en se faisant connaître et comprendre par l'autre et en assumant pleinement ses besoins en prenant soin de ses besoins et c'est ce qui lui a permis de développer une compétence à se connaître d'abord et à entrer en véritable intimité pas juste avec les hommes mais avec tout le monde en général on nous apprend peu enfant à avoir cette communication qui est avant tout un outil de connaissance de soi un outil d'ouverture vers l'autre un outil de relation consciente et saine c'est un exemple que je vous donne de cette jeune femme c'est quelque chose que j'ai vu souvent que d'explorer comment on se vit soit dans les situations traumatiques ça permet de prendre conscience de ce qui nous manque et de le construire de se le donner et ça c'est vraiment le deuxième conseil que je vous donne qui concerne davantage votre vie intérieure et votre vie vos compétences de vie une manière de donner du sens au trauma et au traumatisme c'est d'en retirer une connaissance de soi de ses forces et de ses lacunes et de se donner les moyens de combler ses lacunes de se créer ces compétences qui permettent de se hisser hors des schémas récurrents et d'avancer vers la croissance post-traumatique et pour cette jeune femme la croissance post-traumatique ça a été d'avoir une relation amoureuse qui pour la première fois a été une relation vivante une relation où il y avait de l'écoute avec un homme qui était capable d'une vie intérieure d'une intimité d'une vulnérabilité et c'est ça qui a fait toute la différence pour elle mais le sens elle l'a créé en se donnant les moyens d'évoluer donc vous voyez de la même manière que je voulais montrer pour la honte où je vous ai dit la honte en soi n'est pas mauvaise la pertinence de la honte vous la voyez à la mesure des conséquences des choix que vous faites sous l'emprise de la honte si la honte vous pousse la honte d'être je sais pas moi d'être médiocre ou d'être de donner de mauvaises présentations pendant les réunions professionnelles si vous êtes tellement inhibé ou mal à l'aise à parler devant un groupe tellement que vous en avez de la honte ce qui vous ramène aux difficultés que vous avez aux humiliations mettons que vous avez vécu pendant l'enfance à l'école ceci c'est quelque chose qui est relativement fréquent d'avoir été énormément jugé humilié puni quand on s'exprimait enfant et d'en avoir développé une crainte voire une honte de parler en public donc si cette honte existe vous pouvez l'entendre et choisir de vous donner les moyens de développer cette part de vous-même qui n'a pas reçu l'attention ou l'expansion qu'elle méritait de la même manière je vous dirais que pour ce qui est du sens du trauma et des drames trouver le sens puisque je vous rappelle Boris Cyrulnik nous disait qu'un des obstacles à vivre la résilience et à exprimer sa résilience c'est le non-sens vous voyez que le sens moi je vous invite à le voir de manière constructive et de voir tout tout sens et toute orientation qui vous permet de vous développer pour une meilleure version de vous-même grâce à une représentation plus réaliste du monde à une meilleure connaissance de vous-même et le troisième important le troisième élément qui se dégage de ces études sur la croissance post-traumatique et que j'ai pu vérifier moi-même c'est de chercher le sens dans vos rêves si par exemple vous dites moi je me reconnais pas dans un monde où il y a autant de violence je prends le même exemple tout à l'heure vous pouvez vous poser la question qu'est-ce que je pourrais faire quel chemin je pourrais prendre pour contribuer à ce que le monde de demain ressemble un peu plus au monde que j'aimerais dans lequel j'aimerais vivre dans lequel j'aimerais que mes enfants et les générations futures vivent et ça c'est un chemin très très fertile de sens et de croissance toutes les personnes qui nous inspirent que ce soit Boris Cyrulnik Gandhi Mère Teresa Nelson Mandela bon je vous cite des grands noms évidemment c'est impressionnant ces personnalités là mais ce sont tous des personnes qui ont embrassé leur souffrance et qui se sont engagées pleinement pour construire un monde tel qu'ils voulaient le voir et ce que je sais c'est que tout le monde peut faire ça à son échelle et vous le savez aussi puisque vous l'avez déjà fait je suis sûre que vous avez dans votre vie accompli plusieurs choses qui allaient dans le sens de vos valeurs qui allaient dans le sens de vos rêves et qui vous ont permis de donner du sens à des difficultés que vous aviez rencontrées j'ai eu une personne que j'ai accompagnée qui a eu un enfant qui a développé un syndrome autistique à la suite d'une procédure médicale à laquelle elle était très réticente instinctivement elle ne voulait pas que son enfant reçoive ce traitement et à la suite de ça très rapidement son fils a développé un syndrome autistique ça a été une lourde épreuve pour elle finalement elle a réussi à soigner son enfant d'ailleurs là je ne vous donne pas le nom de la personne parce que c'est une personne que j'ai accompagnée je respecte la confidentialité mais c'est aussi l'histoire de Natasha Campbell McBride qui elle est un médecin et qui a publié ses recherches sur le syndrome entéropsychologique et cette dame a guéri son enfant autiste grâce à notamment les traitements les transformations de la flore intestinale c'est extrêmement pertinent comme recherche pas juste pour les personnes qui souffrent d'autisme mais beaucoup beaucoup de symptômes de santé mentale sont liées en fait à une flore intestinale complètement déséquilibrée et toxique mais donc que ce soit la personne que j'ai accompagnée ou Natasha Campbell McBride elles ont suivi le même cheminement c'est-à-dire dans un premier temps elles ont soigné leur enfant bon la deuxième était médecin donc ça était peut-être plus facile pour elle mais la personne que j'ai accompagnée après avoir soigné son enfant mais elle est devenue thérapeute elle a suivi des études en homéopathie et je ne sais plus en quoi d'autre d'autres d'autres approches de naturothérapie qu'elle a intégrées pour approfondir ses connaissances qu'elle avait amorcées grâce à l'accompagnement de son fils et finalement a développé cette expertise et a pu aider des dizaines peut-être des centaines d'autres personnes et pour Natasha Campbell c'est probablement des milliers donc vous voyez que ce sens-là c'est clair qu'il est apparu avec le cheminement parce que ces personnes se sont engagées à faire de leur histoire particulière quelque chose qui pouvait servir à leurs proches et en élargissant de plus en plus le cercle de personnes qu'elles pouvaient aider qu'elles pouvaient servir pour contribuer à un monde meilleur et lorsque vous mettez ensemble ces trois éléments c'est-à-dire comprendre le monde voir le monde tel qu'il est avec ses limites avec ses imperfections avec ses douleurs et ses horreurs d'accepter radicalement le monde tel qu'il est ça ne veut pas dire s'y soumettre ça ne veut pas dire approuver les horreurs qui se passent mais c'est de consentir à s'incarner à dire je suis là puisque je suis là autant essayer d'en tirer le meilleur et à commencer par appréhender le monde tel qu'il est apprendre à se connaître à travers ça prendre soin de soi c'est-à-dire se donner les moyens de compenser pour les lacunes ou les manques les besoins inassouvis ou non non entendus non respectés et aussi après voir ma foi comment je peux mettre ça aussi au service d'un monde meilleur pour moi et pour les autres on est toujours gagnant-gagnant à partir du moment où on s'engage à réaliser ses rêves et on se pose pas juste la question de qu'est-ce que le monde peut faire pour moi mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour le monde c'est une une phrase que j'ai lue dans le livre de du docteur Christian Bukaram que j'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs l'entrevue est sur mon site internet dans son livre Le pouvoir anti-cancer des émotions il dit que là aussi c'est un contexte de croissance post-traumatique puisque un diagnostic de cancer c'est toujours une mauvaise nouvelle enfin en général c'est une mauvaise nouvelle non mais je dis ça parce que écoutez moi j'en vois de toutes les couleurs vous me croirez peut-être pas mais j'ai eu une personne qui était tellement en souffrance qu'elle me disait j'ai envie les gens qui reçoivent un diagnostic de cancer parce qu'au moins ils savent qu'ils vont mourir dans quelques mois et elle dit moi je n'ose pas me suicider je ne veux pas mettre fin à mes jours pour ne pas blesser mes proches mais elle me disait moi j'aimerais mourir et ça ne me dérangerait pas d'avoir un diagnostic de cancer pour ça je vous dis en général c'est une mauvaise nouvelle c'est fou jusqu'où la détresse peut nous mener mais bref donc Christian Bukaram disait que lui dans son expérience de médecins d'accompagnants à travers la souffrance il s'est rendu compte qu'un facteur important de transformation personnelle qui amène à cette croissance à cet éveil c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire pour le monde de se recentrer autrement et de voir que individuellement on peut chacun contribuer à rendre ce monde meilleur et que c'est un facteur de croissance et de guérison du traumatisme vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai intitulé ma vidéo créer du sens et non pas trouver le sens en définitive ça revient au même puisqu'on va trouver le sens en le créant mais ça fait quand même une différence de comprendre que c'est justement au fur et à mesure du cheminement qu'on crée le sens c'est-à-dire que c'est souvent le sens qui va se dérouler devant soi et non pas derrière soi et il y a des informations importantes et pertinentes à recueillir du vécu de l'expérience du cheminement passé mais tout ce qui ne peut être expliqué ou compris par l'analyse du passé il est important de voir que peut-être c'est le futur qui nous appelle et que le sens du drame en partie va se révéler à nous à partir du moment où nous aurons écouté nos rêves nos valeurs notre éthique et que le sens mûrit progressivement et au fur et à mesure de notre propre maturation et croissance personnelle et dans ce mouvement vers le futur en quelque sorte peut-être que ça rejoint à ce qu'on appelle en physique comment ça s'appelle la causalité rétrograde ou ce que Carl Gustav Jung le médecin suisse qui a créé la psychologie des profondeurs la psychologie analytique nous disait que le processus d'individuation c'est un processus dans lequel on rencontre les causes de ce qui nous est arrivé dans le futur c'est à partir du moment où on a atteint notre but de vie où on a accompli notre chemin de vie que l'on comprend rétrospectivement pourquoi on avait besoin de vivre ça tout le monde ne peut pas adhérer à ce système de croyance ça je le conçois je vous dirais a priori ne vous imposez pas de croire que la causalité dans le temps peut être inversée les physiciens n'ont aucune difficulté à le comprendre parce que apparemment que la perception du temps c'est un sens donc le fait de percevoir le temps comme linéaire c'est pareil comme de voir que ça c'est rose que ça c'est blanc et que le tableau derrière moi est gris en réalité c'est créé par vos sens et votre chat votre chien ou une abeille ne voit pas du tout les mêmes couleurs ne voit pas du tout les mêmes volumes c'est le sens qui crée la perception je ne rentrerai pas dans les détails parce que je sens que je pars sur une autre piste mais tout ça a démarré parce que je vous parlais du sens de ce qui s'est produit dans le passé qui se révèle dans le futur que vous dire d'autre je reviens un petit peu au départ c'est que d'embrasser le monde tel qu'il est de l'accepter radicalement tel qu'il est c'est probablement l'étape la plus difficile et c'est à partir du moment où on dit oui à la vie totalement que là on peut laisser derrière soi les doutes les marchandages et les frustrations envers la création pour vraiment commencer se mettre en marche et créer totalement du sens à travers un cheminement de vie c'est ce qui permet de rétablir aussi la connexion le sentiment d'appartenance à l'humanité et de sortir de l'isolement dans lequel le trauma et le traumatisme peuvent nous maintenir donc l'isolement je vous en parlerai à la prochaine vidéo donc restez connectés je vous invite à vous inscrire à mon site de formation en ligne qui se trouve à l'adresse formation.sirine.com vous aurez accès aux vidéos du blog dont celle-ci à la formation de 4 heures qui s'intitule comprendre le traumatisme et il y aura d'autres formations à l'avenir des formations que je suis en train de créer en ce moment et qui apparaîtront au fur et à mesure donc vous allez vous créer un code d'accès qui est votre code d'accès personnel et que vous pourrez conserver tout le long je vous rappelle que la résilience c'est avant tout un chemin de vie et que la croissance la croissance post-traumatique c'est aussi une histoire de vie et que c'est quelque chose qui continue de s'approfondir au fil de l'existence puisque tout ce que vous allez acquérir comme sagesse comme lucidité comme éveil comme compétence que vous allez développer ce sont des choses dont les effets vont se potentialiser au fil de votre développement vous allez vous enrichir en tant qu'individu enrichir vos relations et enrichir le monde de votre présence donc merci de faire partie de cette humanité en marche dans sa résilience laissez-moi vos commentaires comme vous savez je vous lis vraiment avec beaucoup d'attention si je fais cette série sur les freins à la résilience c'est grâce notamment à certains de vos commentaires qui m'ont permis de voir qu'il y avait des aspects qui étaient restés un petit peu obscurs ou que j'avais mal expliqué donc merci de faire partie de l'aventure et la prochaine fois je vous parle de comment sortir de l'isolement à bientôt à bientôt